Aujourd'hui je vais vous parler de celle pour qui vous êtes prête à tout, même à tuer père, mère et même moi. Je parle bien sûr de la palette New York, du Urban Decay. Alors, comment se présente-t-elle ? Vous avez un premier étage complètement inutile, mais très beau. Voilà, vous voyez, vous avez un petit éclairage, ça ne sert à rien, mais c'est très beau. Et vous avez ensuite l'étage des merveilles, on le tire, comme ça, avec, alors je tiens les crayons pour ne pas qu'ils se cassent la gueule, avec 16 couleurs. Alors je vous ai déjà fait plusieurs make-up avec en photo, c'est la première vidéo, je suis un petit peu émue. Alors, un détail très important, je vous montre juste les super belles couleurs et les plus cools. Vous avez un vrai noir, sans paillettes, sans rien, et ça je vous ai déjà dit, un vrai noir c'est trop cool. Vous avez ce petit quatuor dont on va parler aujourd'hui, qui est absolument merveilleux. Vous avez Rockstar que je kiffe à mort, Lodide que je kiffe à mort, et Psychédélique Sister que je kiffe à mort. Bordello, enfin bon, bref, elles sont toutes très très belles. Donc là, on va se faire un petit look un peu 60, 70, vous savez quand on n'avait pas honte de mettre des couleurs qui étaient un peu flashouillardes ensemble. Donc on va parler de height, H-A-I-G-H-T, height, et Maui Woi, qui est donc ce petit gold un peu pailleté. Donc on va commencer le maquillage. Donc c'est pas forcément un maquillage de technique de folie, mais c'est juste pour vous mettre plein de petites couleurs sympathiques. Alors, ok, je prends Maui Woi, et je le mets sur l'ensemble de la paupière mobile, en tapotant. Pourquoi en tapotant ? 10 secondes, question Julien Lepers, on y va. Pourquoi en tapotant, les amis ? Pourquoi encore plus qu'une autre onde, parce que les autres onde, on les tapote et après on peut les frotter. Mais celui-là, vaut mieux le tapoter tout le temps. Alors pourquoi ? Je vous écoute. Indice lumière. Indice numéro 2, spot, brillance, vous avez compris. Il y a de la paillette, vous voyez, il y a de la paillette dans le phare. Donc s'il y a de la paillette dans le phare, tu frottes pas, sinon les paillettes elles se retrouvent là. C'est horrible. Déjà que ça tombe un peu, bon c'est pas trop grave, mais si tu frottes, c'est 10 fois pire. Et bien bravo à Lucette, qui était au fond de la salle et qui a bien répondu, et qui gagne une encyclopédie sur les poils de pinceau, au XIIe siècle bien sûr. Alors, Maui Waui, très belle couleur, absolument merveilleuse. Posée en paupière mobile, et un petit peu au-dessus aussi, pour faire un peu style-y quoi. Maintenant, je prends Height. Voilà. Alors c'est des couleurs, bon, c'est pas évident de les mettre ensemble au premier abord, mais en fait, ça va bien. Donc coin externe, ok. Et je remonte le long du pli de la paupière. Vous connaissez, hein ? Oui, je sais, je fais tout le temps ça. Mais c'est très efficace. Et ça marche bien. Donc là, vous voyez l'association des deux se faire. Regardez. Bonjour, enchantée, comment ça va ? Tout va bien, merci. Je prends mon petit pinceau fin, comme ça, pour mettre un peu plus d'intensité localisée. Et je remercie un peu en dessous. Regardez ça, c'est pas merveilleux. Donc je reprends le pinceau peintre, et je redégrale un peu de feu. Je fais bien attention, je remonte assez haut quand même. Oui, parce que, hein, tu maquillasses comme... Pas de bol, hein. On monte haut, on fait des trucs de ouf. On est dans les 60s, 70s, machin. Voilà. Bienvenue. Ensuite, petit Easy, qui est le blanc, que je le mets là, sous le sourcil. Et je me suis collée de la paillette partout. C'est pas grave. Vous connaissez ma technique pour les paillettes ? Vous connaissez ? Le scotch. Je vais en chercher tout à l'heure, vous verrez. Le scotch, c'est absolument merveilleux. Donc, pareil, je prends mon petit pinceau, je mets dans le coin externe, dessus, dessous. Je prends le pinceau peintre, vous voyez, c'est un blanc. Comme ça. Et hop, je monte et je dégrade. C'est tout simple. C'est assez festif, en plus. Donc, je reprends Easy, le blanc. Et hop, encore sous le sourcil. On va faire pareil de deux côtés, c'est plus sympa. Voilà, voilà. Ensuite, pour donner un peu d'intensité à tout le truc, je prends, si j'y arrive, le col noir. C'est vraiment de la paillette partout. Et là, le trait de crème noir en ras de cils. Alors, avec les crèmes urbaines d'IKEA, c'est facile, ça, parce que ça glisse tout seul. Il y a juste besoin d'un tout petit peu de concentration pour pouvoir mettre n'importe où. Et puis, c'est bon. Est-ce que j'en mettrai ? Non. Non. C'est trop bon. Restons simples. Et mon noue vivant, comme dirait François-Valéry. Alors, reprise du petit crayon, pinceau fin. Je dégrade un peu la couleur pour que ce soit assez lisse, égal, etc. C'est merveilleux ! Voilà. Donc ça, c'est un petit maquillage simple. Mais en même temps, un peu original, parce que mettre un espèce de bleu turquoise avec un doré, ce n'est pas forcément le truc que vous auriez fait de prime abord. Et je vais vous montrer l'astuce du scotch, mais je me lève un petit peu pour aller vous le chercher, parce que je n'avais pas prévu de le faire. Alors, bon. Je reviens. Vous restez là. Vous restez là. Voilà. Tu es revenu. Non, c'était pas très long. Scotch. OK. Donc, tu prends ton scotch. Le premier qui me dit « C'est quoi la main de ton scotch ? » Je le défonce. C'est clair ? OK. C'est du scotch. On s'en fout. Donc, vous le prenez. Tu l'enroules un peu sur toi-même pour pouvoir mettre tes deux doigts dedans. Comme ça. OK. Et pour enlever la paillette, tu fais ça. Donc, ça te prend toutes les petites paillettes à la cou. Alors, c'est un peu le seul moyen parce qu'on a essayé avec un pinceau éventail, machin. Bon. Ça ne fait que déplacer la paillette. Et là, pour le coup, bah, regardez. Ça les enlève vraiment. Sans complètement enlever le maquillage qui est en dessous. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Petit mascara maintenant. On termine. En beauté. Mascara, ton mascara. On s'en va passer. Vous savez le faire maintenant. Allez, tout à l'heure. Et voici le look final. Beauté incroyable. Regards envoûtants. OK, je me gâle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai donc pris ma palette urbaine d'Iké, New York. Voilà. Je fais des bisous maintenant. Tout va bien. J'ai donc pris Maui Wowi que j'ai mis sur la paupière mobile. Alors, vous allez me dire on ne le voit plus. En fait, ici, on le voit. C'est le côté clair et un peu doré. Et après, j'ai pris Height comme ça. Height que j'ai mis en coin externe et creux de paupière. Et je l'ai fait quand même bien remonter. mais ce qui fait qu'il n'est pas hyper intense sauf sous l'œil où là, il n'est pas trop dégradé donc la couleur reste bien pulpeuse, on va dire. Après, j'ai pris le petit Uzi donc là, c'est le blanc très pailleté donc sous le sourcil. J'ai enlevé toutes les paillettes qui dépassaient avec mon scotch. Scotch de chez Carrefour, évidemment. Ensuite, petit crayon col noir en ras de cils et mascara. Mascara, c'était un Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent qui s'appelle Mascara Volume Effet Fossil. Voilà. Et bien maintenant, à vous de jouer !